Bonjour à tous, bienvenue à la communauté géo-gébra. Louise, je pense qu'avant tout, on pourrait peut-être un peu jaser des défis auxquels l'élève est soumis dans ce cours-là et les obstacles que vous avez vus. Je sais qu'il y en a quelques-uns, je vois Gilles, Mylène, on s'est échangé quelques courriels cette semaine qui est plus généraliste, mais je te proposais de venir justement pour être capable peut-être de faire des nouveaux contacts avec nous pour peut-être utiliser des trucs qu'on fait pour aider les enseignants de mathématiques de ta région. Et je pense qu'il serait intéressant de voir avec les différentes personnes qui sont présentes, les obstacles, les défis que vous avez relevés dans l'enseignement de ce cours-là. Personnellement, je ne l'ai pas enseigné. Par contre, lors de formation, lorsque j'ai accompagné des équipes dans des régions, j'ai remarqué une chose, c'est que d'avoir introduit ou d'avoir déplacé le concept de système de relations en troisième secondaire, ça a apporté un défi supplémentaire pour des élèves de troisième secondaire. En tout cas, c'est ce qu'on m'a raconté parce qu'avant, dans les anciens programmes, les systèmes de relations, bon, c'est sûr qu'en quatrième secondaire, il y avait système de relations et système d'équation. Il y a une petite nuance entre les deux, mais c'était quand même vu en quatrième secondaire. Et je me demande si ça a été effectivement un défi relevé par d'autres personnes. Gilles, Mario, Jean-Simon, je ne sais pas si Jean-Simon t'a enseigné ce cours-là ou si tu as eu des feedbacks d'enseignants, mais je ne sais pas si ça a été, quels défis vous avez rencontrés dans l'enseignement du cours 3051, donc modélisation algébrique de troisième secondaire. Tu as aussi, Louise, tu peux, je sais que Louise t'a accompagné des enseignantes, je pense, à Rivière-du-Nord, peut-être que tu peux nous raconter tes expériences aussi. Vas-y, Mélane, on t'écoute. Bien, comme je le disais dans mes courriels, bonjour tout le monde pour commencer, comme je le disais dans les courriels qu'on s'était échangés, c'est que, bien moi, ma formation, c'est prof d'adaptation scolaire et sociale. Donc, j'ai enseigné au secondaire toute matière et j'ai effleuré le secondaire 3 renouveau quand c'est arrivé au secteur des jeunes et autant au régulier que c'était la catastrophe et pour exactement ce que vous disiez, les, voyons, j'ai oublié le terme, excusez, parce que je ne suis plus dans les mathématiques, ça fait longtemps, mais bref, tout ça pour dire que les notions qui étaient en 4 avant sont maintenant en 3, c'était difficile, d'autant plus difficile avec la clientèle d'adaptation scolaire qui correspond quand même à une grande majorité de la clientèle qu'on a ici aux adultes. Donc, c'est un mur, c'est un mur, tu sais, l'algebra en était un et ceux qui passaient à travers l'algebra ne passaient pas à travers le secondaire 3, c'était par module et on se rend, j'avais 4 modules et juste le premier où justement il y avait les relations, dans le premier module, bien il y en a qui restaient figés là pour l'année. Donc, c'est déjà les concepts, toute l'abstraction, c'est difficile pour cette clientèle-là, donc ça je suis en mesure d'en parler et d'en discuter. Fait que oui, comment l'enseigner, ça m'interpelle beaucoup, les échecs que mes preuves vivent avec cette clientèle-là m'interpellent beaucoup aussi, parce qu'ils trouvent ça très, très difficile et puis c'est pour ça que je suis là, pour aller essayer de chercher d'autres, d'aller chercher des stratégies qui pourraient être aidantes. Mais il faut se le dire, c'est pas tous nos élèves qui vont être capables de passer à travers ça. Ce que je trouve dommage, je partage ça avec vous, puis après ça je lâche le micro, c'est que le secondaire 3 est un niveau très important pour la suite des choses, pour l'accès au DEP, alors que là, ça devient difficile de compléter un secondaire 3 pour l'accès au DEP. Puis on le sait qu'avec le TDG, tout ça, ils peuvent le faire, mais ça reste qu'ils n'ont pas nécessairement le bagage pour aller faire le DEPF. Fait que c'est ça, c'est ça ma réalité, puis mon petit peu d'expérience que j'ai vis-à-vis les maps de secondaire 3. On peut laisser la parole à Gilles? Oui, bonjour tout le monde. Je pense que, quand on parle d'anciens programmes ou de nouveaux programmes, je pense que la difficulté des élèves, ce que je voyais quand j'enseignais, puis là, c'est toujours la même chose, je pense, c'est que l'élève a toujours de la difficulté à passer d'un registre à l'autre, du registre verbal à l'équation, à la représentation graphique, la table de valeurs, donc mettre tout ça ensemble, puis voir le lien entre les différents éléments. Tu sais, l'élève regarde, par exemple, la situation qui est à l'écran, il y a du texte, c'est verbal, comment transposer ça en mode graphique ou dans une table de valeurs? Fait que c'est toujours la difficulté des élèves de passer d'un à l'autre. Je pense que Géogébra, puisqu'on va parler de Géogébra aujourd'hui, bien, je pense que c'est un bon moyen pour que les élèves puissent visualiser, finalement, c'est de passer d'une équation, du mode verbal au graphique. Parce que Géogébra, c'est dynamique, ça bouge, on peut travailler les paramètres, fait que je pense que le fait d'utiliser Géogébra, ça va aider les élèves, je pense, à se représenter les problèmes, puis à valider aussi leur travail. Oui, je pense que c'est un élément important. Ici, effectivement, j'expliquerai un peu dans quel contexte, à quel moment je vois ce type de tâche-là, parce que vous voyez que dans le bas, elle est quand même guidée. Mais effectivement, dans cette tâche-là, ce qui est intéressant, ou du moins pour revenir d'un point de vue global, c'est qu'en troisième secondaire, à mon avis, c'est vraiment l'année charnière pour emmener le concept de changement de registre de représentation. Donc, ici, ce qui était, la difficulté, et c'est voulu, c'est de mettre un frais annuel avec un taux de variation qui est à l'heure. Et avec, ensuite de ça, un besoin qui est exprimé par semaine. Donc, c'est d'être capable de jouer avec ces éléments implicites-là dans l'équation, pour être capable de passer d'une incrémentation, de pouvoir remplir une table de valeur, à partir de la table de valeur, passer au graphique, du graphique, aller chercher l'information, aller chercher la règle algébrique. Donc, c'est tout ce changement de registre-là qui est important. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de travailler, dès la troisième secondaire, en algèbre, avec des stratégies de résolution de problèmes. Je pense que c'est vraiment l'année charnière, parce qu'après ça, ces mêmes stratégies-là vont être appliquées en quatrième secondaire, non pas pour se représenter une situation, mais pour rechercher le bon modèle algébrique. Donc, il y a comme une évolution, une progression d'un point de vue de l'utilisation des stratégies qui devraient, à mon avis, commencer à être enseignées en troisième secondaire. Louise, tu avais ta main levée. Oui, en fait, mon intervention, c'était pour faire un petit peu ramasser les interventions de Mylène et Gilles. Hier, j'étais dans une rencontre, hier matin, j'ai assisté à une rencontre d'enseignants de mathématiques, puis c'était comme, oui, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de difficultés entre 30 et 51. Puis, il y a une personne qui a dit que là, il fallait comme se rendre compte qu'il y a des élèves qui n'étaient pas capables de passer, puis que maintenant, au lieu que les élèves bloquaient en quatre, on les bloque maintenant en trois. Puis, il fallait comme vivre avec ça, je dirais. Puis, il y a quand même une enseignante qui a intervenu en disant, non, moi, j'essaye avec différentes technologies, je réussis à faire comprendre des choses aux élèves. Puis, il y a une autre enseignante qui a dit, oui, mais ils n'ont pas le droit à l'examen. Donc, vous voyez un petit peu, on a des outils qui aident réellement les élèves. Puis, là, il faut comme, tant qu'on ne peut pas les utiliser en examen, il faut quand même dire, si vous voulez que vos élèves passent le secondaire 3, surtout le 30 et 51, parce que c'est là que ça achoppe, ils passent le 30 et 51 dans un temps quand même, parce que là, on parle de 200 % d'augmentation au niveau du temps. Peut-être qu'on peut essayer autre chose pour qu'ils comprennent, puis pas enlever l'idée de dire ce que l'élève utilise en classe, c'est juste ce qui a le droit à l'examen. Puis, peut-être que si on veut les amener vers l'abstraction, puis la compréhension, il va falloir utiliser des outils. Donc, comme GeoGebra ou Graspable, qui est un outil qui est quand même une étoile montante un petit peu, mais les deux aussi peuvent travailler ensemble. Donc, je pense que c'est vraiment là-dessus, il faut dire, comment est-ce qu'un logiciel comme GeoGebra peut aider les élèves à faire le 30 et 51, plutôt que de dire, bien, ces élèves-là, sont pas capables, fait qu'on va les orienter ailleurs. Oui, oui, effectivement. Bien, ça va toujours rester un défi, hein. Le volet que, veux, veux pas, l'évaluation conditionne un petit peu l'apprentissage, hein. Donc, si la technologie n'est pas permise en examen, bien, ça va être un petit peu plus difficile de la faire passer en salle d'examen. Néanmoins, si on regarde dans le programme de formation, la résolution des tâches est suggérée avec deux modèles, hein. Tu as le modèle des didacticiens qui dit qu'une situation problème possède un contexte. L'élève décontextualise, mathématise et analyse sa réponse en contexte. Puis, dans le modèle du programme, on parle de représentation, planification, activation, réflexion. À différents endroits dans ce processus-là, je pense que l'élève a tout avantage, surtout dans une approche individualisée, de développer son niveau d'autonomie. Et son niveau d'autonomie peut facilement se développer en augmentant ses stratégies de dépannage. Et pour moi, GeoGebra est une belle stratégie de dépannage. Quand je suis en train de faire un problème, comme dans ce cas-ci, le problème qui est à l'écran, que l'élève, il joue avec une table de valeur ou autre, qu'il puisse ensuite de ça aller valider sa solution avec GeoGebra avant d'aller visionner, consulter, le corriger à la fin du livre. Je pense que ça développe, premièrement, le niveau d'autonomie en résolution de problèmes et ça lui donne des stratégies de dépannage, le cas échéant. Je pense que c'est une voie intéressante à explorer avec les enseignants et les conseillers pédagogiques parce que l'autre volet de l'utilisation de la technologie en examen, je pense que c'est un combat qu'on commence et qui va durer encore quelques années. Patrick? Juste comme ça, l'argument justement des ressources qui ne peuvent pas être utilisées en examen, moi je ramène tout le temps l'exemple en disant aux enseignants, l'enseignant non plus n'est pas à l'examen. Est-ce qu'il faut prendre le contenu qui n'est pas à l'examen, est-ce qu'il ne peut pas être en apprentissage? Je pense que c'est le... En tout cas, moi c'est ma réponse à cet argument-là qui dit qu'à l'examen, on n'y a pas droit. Ton prof, tu n'y as pas droit non plus, mais il est là pendant tout ton apprentissage. Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que dans le cours de 3051, grosso modo, on fait un peu le tour des apprentissages. Il y a bien entendu tout le volet, tous les apprentissages qui sont faits autour de la fonction affine. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il y a les systèmes de relations. Donc, on insiste beaucoup sur le mot « relation ». Donc, il faut qu'il y ait une relation entre le X et le Y. Donc, ce n'est pas des systèmes d'équation. Un système d'équation, c'est lorsqu'il n'y a pas nécessairement de lien de dépendance entre le X et le Y. Donc, une librairie qui vend des encyclopédies et des dictionnaires, il n'y a pas de lien entre les deux. Et ça, c'est plus étudié en quatrième secondaire. En troisième secondaire, on insiste vraiment pour que le lien se fasse au niveau des apprentissages. On joue beaucoup avec l'algebra de dépendance en troisième secondaire. Donc, ça, c'est un volet qui est assez important. Dans l'approche de la fonction affine, est-ce qu'il y en a qui ont utilisé des modèles avec GeoGebra pour emmener l'élève à déduire des propriétés d'un point de vue de l'organe à l'origine, le taux de variation? Est-ce qu'il y en a qui ont utilisé des petites applications GeoGebra pour emmener l'élève dans une approche plus inductive, donc de présenter des modèles, de jouer avec le modèle un, deux, trois, quatre, cinq fois par exemplification pour emmener la déduction de propriétés ou de lois? Est-ce qu'il y en a qui ont joué avec ça? Est-ce qu'il y en a qui ont créé des petites applications là-dessus? Est-ce qu'il y en a qui ont joué, je ne sais pas, ça peut être dans les manuels ou même dans leur enseignement? Est-ce que l'approche inductive finalement est une approche intéressante pour emmener l'élève à déduire les propriétés de la fonction affine? Vas-y Gilles. Oui Gilles, si tu veux prendre la parole. Oui, oui, bien c'est pour répondre à ta question Martin. Je sais que, bien moi je ne suis pas en classe conseillée, mais je sais que les enseignants, ici on a fait l'an passé une formation avec les enseignants, puis on a une banque de différentes démonstrations avec les changements de paramètres, la fonction affine, la fonction quadratique, etc. Je pense qu'il y a plusieurs enseignants qui l'utilisent, j'ai même un enseignant à la CSD qui est une enseignante qui, à son bureau, quand l'élève vient demander des explications, son géo-jebre est ouvert, puis quand c'est sur les fonctions, elle va travailler avec les différentes démonstrations pour travailler les paramètres de la fonction. Je pense que c'est utilisé à ce niveau-là par certains profs. Je ne pense pas que c'est généralisé, mais comme je disais tantôt, je pense que parce que géo-jebre, c'est dynamique, c'est une belle occasion de travailler les paramètres des fonctions. Oui, ça se fait, ce n'est peut-être pas systématique. Peut-être qu'il faut travailler sur des activités, comme Louise, tu fais beaucoup. Je vois que tu déposes beaucoup d'activités. C'est important de ne pas juste montrer le logiciel à l'élève, mais de structurer une activité avec une intention pour que l'élève puisse travailler les paramètres des fonctions. Oui, effectivement, il ne suffit pas de mettre deux curseurs, de faire la droite, puis de dire à l'élève, je joue avec le curseur, puis l'induction va arriver par elle-même. En réalité, il faut quand même avoir une série de questions pour amener l'élève à trouver la règle, par exemple, ou à trouver des... Par exemple, de dire, qu'est-ce qui arrive quand tu modifies le curseur A? Qu'est-ce qui arrive quand tu modifies le curseur B, puis que l'élève l'explique, soit qu'il l'explique dans ses mots. Pour plusieurs élèves, j'ai remarqué que c'est difficile de poser une question, mais de mettre trois lignes pour que l'élève écrive. C'est difficile, il ne sait pas s'il répond correctement, il ne sait pas utiliser le bon vocabulaire. Tandis que si on fait des choix de réponses, là, l'élève prend le temps de vraiment lire chaque ligne, puis là, il va pouvoir en même temps acquérir le vocabulaire qui va avec. C'est pour ça que j'aime bien aussi utiliser ce genre de questions-là, surtout en secondaire 3. Mais en même temps, lui dire, bon, qu'est-ce qui arrive si tu modifies le curseur A? Puis là, il va dire, par exemple, la droite se déplace vers la gauche, vers la droite, vers le... Moi, ça fait bizarre, la droite se déplace vers la droite. Vers le haut, vers le bas, ou la droite tourne ou fait une rotation sur un point, etc. Donc là, l'élève va vraiment observer, puis il va pouvoir dire laquelle des phrases qui correspond le mieux. Puis là, on l'amène comme ça tranquillement avec des questions à pouvoir après ça se représenter la droite, puis de dire, bien, si on mettait la valeur A à telle... Si on mettait le A à telle valeur, le B à telle valeur, quelle droite serait représentée? Puis on peut y mettre encore des choix de réponse. Ou de dire, mets les curseurs à ces valeurs-là, puis représente ta droite sur papier. Moi, j'aime bien fonctionner comme ça. En tout cas, c'est une façon, moi, que je propose. C'est certain qu'il peut y avoir d'autres façons aussi, mais sur GeoGebra, c'est sûr qu'on voit beaucoup, beaucoup de fichiers qui sont partagés où il y a juste le fichier GeoGebra, juste la pliquette, en fait, puis les curseurs, puis il n'y a aucune question, aucune introduction. On ne dit pas à l'élève ce qu'il y a à faire. Donc, je ne pense pas que juste ça, ça soit pertinent. Puis quand on est avec l'élève au bureau, là, on peut, à ce moment-là, poser les questions, puis demander à l'élève de manipuler, donc poser les questions lui-même. Est-ce que c'est dans le sens que tu voulais dire, Gilles, aussi, de travailler de cette façon-là? Oui, absolument. Je pense qu'il y a deux choses dans ça. L'enseignante qui l'utilise, elle ne l'utilise pas nécessairement de façon structurée, parce que, comme tu dis, elle répond aux questions de l'élève, puis elle travaille les paramètres en relation avec l'élève. Mais je pense qu'on peut aussi avoir des activités comme toi, tu le proposes, ou tu dis à l'élève, « Bon, voici, on l'a regardé ensemble, maintenant, je te donne une activité à faire, puis avec un questionnement pour amener l'élève à comprendre les paramètres. » Je pense qu'il ne faut pas le laisser dans le livre parce que c'est clair. J'aime bien l'idée aussi de, quand l'élève a un petit peu d'habileté avec Gérard Gébrot, de, tu sais, si on peut le former un petit peu avec les fonctions de base, de dire à l'élève, « Bon, ben, comme disait Martin, de l'avoir, je pense que c'est Martin ou Mylène, je ne sais pas, qui disait de l'avoir comme en soutien. Avant d'aller voir le prof, aide-toi avec le logiciel pour voir si tu y arrives en utilisant le logiciel, mais avant d'aller voir l'enseignant. Plutôt que de dire, « Ben, l'enseignant va me l'expliquer avec Gérard Gébrot, ben, l'élève va travailler avec Gérard Gébrot. » Donc, ça peut être aussi une autre solution, mais évidemment, ça implique que l'élève a un appareil à son bureau. Comme disait Mylène dans le chat aussi, c'est un travail, l'autonomie de l'élève. C'est une question de stratégie aussi, c'est une stratégie qu'on donne à l'élève, une stratégie de plus, puis qui peut être plus intéressante aussi, plus motivante pour lui. Je pense que vous avez vu, ou sinon vous avez le lien dans le document collaboratif pour une activité qui a Martin à monter. Martin, est-ce que tu peux prendre la parole? Donc, en reprenant le graphique, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller plus loin. On peut demander à l'élève, bon, déterminer les intervalles dans lesquels la fonction G est inférieure à la fonction F, la fonction F, à quel moment la fonction F devient inférieure à la fonction G, quel est l'écart, comment varie l'écart. Donc, on peut jouer avec un million de questions à partir d'un graphique dynamique dans GeoGebra, ce qui est une plus-value pour ses apprentissages. Je pense que le fait de jouer avec le volet dynamique de GeoGebra, ça offre le contrôle sur les paramètres. Et lorsqu'on a un contrôle sur les paramètres, on est en mesure de bien saisir les propriétés des fonctions ou des systèmes dans ce cas-ci. Puis, je pense que, un peu comme Mélanie Tremblay disait, un peu comme Mélanie Tremblay disait lors d'une de ses formations dans une approche des 3N, donc, pour résumer l'approche des 3N de Mélanie Tremblay qui est didacticienne des mathématiques, elle disait que lorsqu'on aborde un nouveau concept avec l'élève, bien, il est important de voir justement des exemples où on va jouer avec le nouveau concept, apporter de nouvelles démarches et apporter de nouveaux contextes de résolution de problèmes. La façon dont tu fonctionnerais avec le graphique qu'il y a là, en fait, l'élève, lui, qu'est-ce qu'il y aurait? Il y aurait le document que tu as mis, personne en perte d'autonomie, puis il devrait construire, comment tu l'avais envisagé, c'est un petit peu ça que j'essaie de voir, lui, tu lui donnes le document, personne en perte d'autonomie puis il doit construire son graphique ou le graphique est déjà donné aussi en même temps puis c'est lui qui va répondre aux questions avec le graphique. En fait, c'est toutes ses réponses, oui. Donc, en fait, une des façons de travailler avec GeoGebra, ça dépend en fait où l'élève, j'imagine, est rendu dans son parcours parce que s'il débute les systèmes d'équation, ce qu'on pourrait lui donner, c'est avoir le problème et le graphique puis que là, avec les deux, il va se servir du graphique pour répondre aux questions. Moi, je ne sais pas si tu le voyais comme ça, Martin, mais moi, je pense que ça serait quelque chose d'intéressant puis ça pourrait même être utilisé en termes de, par exemple, d'activités d'ateliers de groupes, par exemple. Gilles, tu avais une intervention? Oui, bien, par rapport à ce problème-là, je pense que notre collègue de la CSCV, Vincent, des trois maisons était là la semaine passée puis il parlait de son utilisation en classe. Il y avait un groupe, un petit groupe d'élèves qui travaillait en 30-51 puis lui, la façon dont il fonctionne, je verrais bien ça avec un problème comme ça. Ce problème-là, c'est peut-être plus en fin de parcours, je ne sais pas comment on pourrait le voir, mais l'élève, justement, il pourrait passer d'un à l'autre, essayer de se représenter ce problème-là, voir comment il comprend puis il a utilisé GeoGebra pour essayer de voir comment il peut se représenter puis passer d'un à l'autre. Ça devient un outil de validation aussi en même temps. Ça peut être une façon intéressante. Il y avait certains élèves qui fonctionnaient comme ça dans sa classe puis ça semblait les aider beaucoup. Avec une base de GeoGebra, parce que ce n'est pas très complexe de rentrer une fonction dans le champ de saisie, puis les élèves sont capables de voir la représentation du problème au lieu de le tracer dans un cahier, c'est parfois plus difficile de le faire à l'échelle, etc. Ça fait que l'outil GeoGebra devient comme un outil pour permettre de résoudre le problème en même temps qu'il le fait au papier. Je ne sais pas comment... C'est sûr que le questionnement sur les paramètres de cette fonction-là pourrait venir avant puis ça, ça pourrait être consolidé. Comme Martin disait, je pense qu'il y a peut-être plusieurs façons d'utiliser un problème comme ça. Je sais que Vincent l'utilisait de cette façon-là en classe avec ses élèves. Oui, effectivement. Puis un truc qu'on peut faire aussi quand on dépose des fichiers GeoGebra sur la plateforme en ligne, c'est qu'on peut mettre que les outils nécessaires. Vous voyez dans la barre d'outils, je vais mettre un surligneur dans la barre d'outils ici en haut. Là, on a beaucoup d'outils, mais on peut mettre que ceux dont l'élève va avoir besoin, faire afficher le champ de saisie puis dans les feuilles GeoGebra, quand on les construit, on peut aussi dire pour écrire ton équation, pour faire ton curseur. Par exemple, au début, crée tes deux curseurs puis on fait tout son pas à pas de ce qu'il y a à faire dans la feuille GeoGebra. Donc, on envoie l'élève là puis il n'a pas besoin de suivre une formation parce qu'il est guidé aussi dans la construction de sa droite. Parce qu'en fait, pour faire ça, il a besoin de quoi? Il a besoin juste en fait de deux curseurs puis ensuite, il a à mettre, à écrire son équation de droite. Il n'a à peu près besoin que de ça. Ensuite, il peut modifier aussi avec les propriétés. On peut lui donner accès aux propriétés pour modifier les couleurs de ses droites. Donc, c'est vraiment pas compliqué à mettre aussi dans les mains de l'élève. On dit l'élève, là, il faut lui montrer GeoGebra. Non, on n'a même pas besoin de lui montrer comme tel GeoGebra. Tout, en fait, indépendamment de la tâche qu'il a à faire. On lui donne les outils qu'il a besoin puis on lui donne juste les commandes qu'il a besoin pour faire ce qu'il a à faire. Puis quand il y a une autre tâche, on lui donne d'autres outils. Puis c'est quand même pas compliqué à faire d'avoir que les outils nécessaires en haut puis de faire afficher ça dans le GeoGebra en ligne. Louise, les outils dont tu parles, tu dis qu'on peut choisir les outils dans GeoGebra en ligne? C'est ça dont tu parles? Oui, on peut faire afficher la barre d'outils mais avec juste deux ou trois outils. Puis quand on écrit aussi avec du texte, avec GeoGebra en ligne, on fait des feuilles en fait, on fait des feuilles GeoGebra où on intègre nos appliquettes. Je ne sais pas si tout le monde me suit mais on peut aussi dire dans le texte appuyer sur tel outil puis on a toute la série d'images des outils qu'on peut coller dans notre texte. Je vais aller en chercher un parce que j'en fais de temps en temps comme ça puis je pourrais vous le partager dans le Google. Je vais vous faire un exemple et je vais le partager dans le document collaboratif. Je vais faire ça après-midi. Vous allez voir un petit peu de quelle façon puis c'est vraiment c'est vraiment simple à l'élève. Donc si on dit à l'élève tu vas aller construire ta droite, tu vas aller construire tes deux curseurs puis écrire ton équation de droite dans GeoGebra en ligne puis on le fait comme ça. Je vous avais partagé dans la communauté. Je vais aller chercher le lien. Je ne sais pas si vous avez vu j'ai fait un livre GeoGebra pour le secondaire 3. Je vais aller parce qu'en secondaire 3 il y a quand même plusieurs fonctions à l'étude. Donc si tu cliques sur Math 3051 actuellement ce qui a été fait ce sont des activités où j'ai suivi pas mal l'ordre qu'on a dans les différents volumes. Donc la première c'est l'exploration de la fonction définie par partie. Donc on a une fonction avec un point qu'on peut se balader sur la fonction puis il y a un fichier PDF l'élève doit télécharger ou imprimer ce document-là. Le choix qu'on fait actuellement d'avoir un fichier à imprimer c'est parce que les élèves n'ont pas nécessairement deux écrans donc ça devient difficile d'avoir des questions ou de suivre des consignes s'il doit travailler sur deux écrans puis faire manipuler Géogébra en ligne donc ce qu'on fait actuellement c'est d'imprimer un document puis l'élève sur le document on peut même en fait moi ce que j'aime bien faire c'est que j'imprime aussi je fais une capture d'écran donc l'élève peut écrire sur son graphique aussi indiquer des trucs sur son graphique donc quand c'est un graphique par exemple défini par partie il peut aller tracer par exemple les sections qui sont croissantes ou décroissantes et tout ça sur son graphique puis en même temps le faire à l'écran donc il y a les deux il peut manipuler sur les deux vous l'avez essayé avec combien d'élèves ? ben moi j'ai pas d'élèves je suis conseillère pédagogique donc c'est assez compliqué de dire combien d'élèves l'utilisent mais je sais que je vais juste donner un exemple ce Géogébra book là ce Géogébook là qui est un livre Géogébra en fait en ligne que j'ai partagé que j'ai montré à quelques formations puis que j'ai partagé à quelques personnes je suis allée voir mes statistiques de fréquentation puis je l'ai mis en ligne ça fait peut-être un an et demi je dirais puis je rajoute des choses régulièrement et puis actuellement j'ai à peu près 1200 vues donc c'est pas quand même énorme mais il y a quand même 1200 personnes qui ont accédé à ce site-là qu'est-ce qu'ils ont fait avec je ne sais pas combien de temps ils sont restés je ne le sais pas non plus mais il y a quand même une certaine visibilité puis je sais qu'il y a des enseignants qui travaillent beaucoup avec ça mais je ne peux pas vous dire combien parce que c'est certain que les enseignants ne vont pas me dire aujourd'hui il y a trois élèves qu'ils ont utilisé mais les enseignants qui l'utilisent l'utilisent systématiquement après puis ils l'utilisaient dans l'ancien programme donc ils sont passés aussi avec le nouveau programme il faut quand même laisser à l'élève puis comme je vous dis moi faire un fichier GeoGebra ça ne me prend pas de temps faire les questions qui vont avec ça me prend à peu près quatre, cinq fois plus de temps donc c'est ça qui est long à faire puis de dire comment est-ce que l'application GeoGebra ou les curseurs qu'on déplace tout ça comment on va amener l'élève à faire un apprentissage qu'est-ce qu'il vise qu'est-ce qu'on vise comme apprentissage avec le fichier puis comment on va faire pour l'amener à cet apprentissage-là parce que nous on dit puis moi j'ai regardé sur on fait juste taper sur GeoGebra en ligne fonction affine par exemple vous allez en avoir des centaines et des centaines il y a plein de monde qui en font c'est facile à faire on fait deux curseurs on écrit l'équation puis voilà c'est fait mais c'est pas ça qui amène l'apprentissage donc comment quel est notre objectif d'apprentissage auprès de l'élève puis comment on va l'amener à découvrir ou à apprendre ou à comprendre ou à valider certaines notions donc le même fichier il peut servir de différentes façons mais l'approche peut être différente aussi donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut voir puis je pense que ça c'est une des quand on a décidé de faire la communauté Martin et moi c'est vraiment par rapport à ça c'est pas vous donner des cours comment faire une fonction comment travailler avec Géogébra je veux dire techniquement comment l'utiliser le logiciel mais c'est comment s'en servir pour que ça soit un outil d'apprentissage donc à chaque fois qu'on se pose la question qu'on se dit ok je vais faire une fonction je vais produire un fichier bien c'est dans le but de quoi où on va amener l'élève puis comment on va l'amener puis quelles questions on va lui poser pour qu'il puisse prendre conscience de tel ou tel lien par exemple entre les éléments il y a Mylène qui a dit quand la techno va tout va effectivement donc vous voyez c'est vraiment ce côté-là qui est à développer puis ça va vraiment au-delà de juste construire des appliquettes chez Augébra est-ce qu'il y en a qui l'utilisent parmi vous actuellement parce que là on m'a demandé moi si je l'utilisais mais est-ce que je peux vous renvoyer la la question ou tout le monde ce sont des conseillers pédagogiques vous êtes tous des conseillers pédagogiques vous n'avez pas d'élèves je sais que Vincent que son micro est allumé mais je n'entends pas moi je ne suis pas un conseiller pédagogique j'utilise Augébra mais c'est la première fois que je vois ce livre en ligne donc c'est sûr que je ne l'avais jamais utilisé avant de le voir ce qui est intéressant avec les livres en ligne c'est qu'on peut aller chercher des fichiers faits par d'autres personnes et puis les modifier les compléter les traduire rajouter des questions donc on sauve beaucoup de temps parce qu'il y a plein de monde qui ont fait des trucs super intéressants c'est pas compliqué on trouve un truc super intéressant il est en anglais mais on le traduit c'est tout c'est vraiment c'est vraiment pas compliqué à monter des livres vous regardez d'ailleurs celui que j'ai partagé il y a plein de trucs que c'est pas moi qui a fait puis c'est facile à voir qui les a fait parce que c'est écrit en bas le nom de l'auteur puis s'ils sont modifiés il y a le nom de l'auteur principal après ça le nom de la personne qui a modifié on peut faire des chapitres on peut joindre du texte des questions des PDF on peut mettre plusieurs graphiques dans la même feuille on peut joindre moi ce que j'ai commencé à joindre aussi à certains c'est des fenêtres Graspable pour que l'élève puisse faire ses calculs avec vous allez voir je pense que c'est le 1.4 que j'ai des fenêtres Graspable en bas si je modifie une application ou un élément ça modifie pas ça modifie juste dans mon livre à moi ben t'as le choix oui ça modifie pas le livre oui mais quand t'es pas propriétaire quand tu modifies ça modifie que le tien si toi t'en as fait un puis tu le modifies puis quelqu'un d'autre l'a mis dans ses dans ses livres à lui là tu vas avoir le choix est-ce que tu modifies pour tout le monde ou juste pour le tien ok donc là c'est tout le temps est-ce que c'est une modification bon j'ai trouvé j'ai vu j'avais une coquille je la modifie partout mais si je fais vraiment un changement plus majeur ben là je modifie juste dans mon livre à moi si quelqu'un d'autre l'a utilisé il n'y aura pas les modifications donc c'est toujours à ce moment-là comme comment dire c'est le jugement par rapport à la modification qu'on apporte je vais vous mettre le lien pour le grass-pable aussi parce que ça c'est quelque chose qui fonctionne bien avec GeoGebra puis qui complète en fait parce que GeoGebra de faire des manipulations algébriques de faire des calculs tout ça c'est plus compliqué donc j'incorpore des fenêtres grass-pable à l'intérieur de mes livres GeoGebra pour faire où je fais des vidéos avec donc je vais revenir à mon livre GeoGebra oui il y a encore beaucoup de travail à faire parce qu'il n'y a pas de questions en fait à chaque activité parce que faire les questions comme je vous disais c'est assez long puis il y en a des fois je le fais avec des enseignants aussi on en regarde un puis comme amortissement d'équipement il y en a qui l'ont regardé ils ont joué avec le fichier puis là ils m'ont proposé des modifications puis là ils m'ont donné comme le genre de questions que je pouvais poser avec cette activité là aussi là ce sont des activités qui partent d'un fichier il y a des questions puis il y a le fichier avec c'est pas des activités où l'élève construit donc ça ça va être d'autres activités à faire où l'élève va avoir à construire des choses à partir d'un problème qu'il y a dans son livre par exemple puis ça je pourrais même faire ça j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens en France qui font ça ils prennent le livre de l'élève ils scannent la question ils collent la question en image puis après ça ils mettent le fichier Géogébra avec où l'élève va à compléter puis ils s'aident donc là c'est marqué dans ton livre telle page tu as la question puis va être toi de Géogébra avec la question ça pourrait être des choses intéressantes si vous avez des élèves qui travaillent avec CEC par exemple vous allez chercher les questions où les élèves ont de la difficulté on peut scanner juste la question puis là on va dire à l'élève mais si telle question si on le sait quelle question souvent les élèves ont des difficultés ils viennent tout le temps poser pour les mêmes problèmes donc on dit ce problème là si tu as de la misère bien va en ligne puis tu vas voir le fichier Géogébra où on peut déjà commencer à construire des choses mais certains éléments par exemple on dit à l'élève aide-toi de ça pour résoudre ta question donc encore là ça donne un petit boost d'autonomie puis ça apprend l'élève à certaines stratégies en fait pour travailler puis ça c'est des choses qui peuvent être intéressantes évidemment il faut que l'élève puisse avoir un ordinateur moi j'aime bien en tout cas proposer des Chromebooks parce que ça ne prend pas de place puis ce sont des ordinateurs qui ne sont pas chers qui peuvent être mis sur le bureau de l'élève est-ce qu'il y en a qui travaillent avec ça des Chromebooks en classe c'est des petits ordinateurs des Chromebooks ce sont des tout petits ordinateurs qui coûtent à peu près dépendamment des options si on a l'écran tactile ou pas qui coûtent entre 250 ou 350 $ sont vraiment légers autonomie de batterie entre 10 et 12 heures et puis ce sont des ordinateurs qui n'ont rien installé dessus il n'y a rien sur l'ordinateur tout est en ligne donc ça fonctionne avec les outils avec Google Chrome évidemment on appelle ça des Chromebooks puis l'élève se connecte avec son compte Gmail son compte Google puis après ça il y a accès à son environnement et tout puis les outils comme GeoGebra en ligne grâce à Payble fonctionne très très bien avec les Chromebooks on le laissait dans certains centres puis ça fait un petit ordinateur sur le bureau de l'élève qui est comme au lieu de sa calculatrice il travaille avec ça en fait et puis comme dans le chat aussi il travaille avec Google Classroom au lieu d'Office Office 365 mais on peut avoir des Chromebooks sans nécessairement avoir Google Classroom mais c'est comme deux trucs différents donc ça c'est des c'est des façons de travailler en fait qui sont des outils en fait qu'on donne à l'élève comme on donne GeoGebra puis on va donner les outils qui vont avec ce qui devient aussi plus facile à l'élève parce que si l'élève doit aller chercher un portable et tout ça puis ouvrir l'ordi des fois c'est pas long c'est assez long il y a des bises à jour et tout ça donc ça c'est un frein en fait à l'utilisation de ces outils-là en classe moi j'avais une question je suis en train de gosser sur GrassPable je savais j'aurais pas dû mettre ce lien-là oui comment est-ce qu'on fait pour faire la division à la fin la division en bas mettons je vais avoir y égale 4x plus 8 mais ça va être divisé par 2 mais il ne divise pas mon binôme n'est pas divisé par 2 il reste là dans le fond il n'y a pas une façon de conclure ça oui la division fait toujours une fraction en fait puis on peut mettre des parenthèses là je ne vois pas trop je ne visualise pas trop ou elle disons que y égale un binôme qui est 4x plus 8 ce binôme-là est divisé par 2 c'est un moyen de réduire de faire la division dans le fond d'opérer ok une fois qu'il est rentré tu prends ton 2 puis tu le montres tu fais juste le glisser sur le nombre au-dessus ok en fait on peut aller voir dans Graspable dans la première page il y a en haut c'est marqué Learn il y a toutes les toutes les façons de travailler avec tous les gestes et tout ouais ok c'est bon ben oui c'est beau ce qui est bien c'est que les fenêtres les fenêtres Graspable elles peuvent être intégrées dans des livres GeoGebra ouais c'est ça ce qui est vraiment génial aussi puis on peut intégrer aussi une fenêtre GeoGebra dans la fenêtre de Graspable on peut faire le graphique puis dans la fenêtre GeoGebra et glisser dans la en tout cas il faut voir ça mais si vous voulez en savoir plus là-dessus je prépare un atelier pour l'équipe GA sur cet outil-là puis actuellement c'est un outil que les enseignants ont commencé à utiliser avec des élèves et puis ça fonctionne aussi vraiment très très bien donc je pense qu'on est déjà à 10h58 bon il n'y a pas beaucoup de monde qui ont pris la parole mais j'espère qu'il y a des trucs qui est quand même ça a été un peu un peu chaotique je dirais ce matin mais j'espère que vous avez quand même pu ramasser quelques informations ou avoir des idées ou avoir des idées pour la prochaine rencontre ou des suggestions mais n'hésitez pas à communiquer soit par le Google document ou par courriel peu importe pour des suggestions ou l'utilisation que vous en faites en classe si vous voulez donner des formations aussi aux enseignants on a beaucoup de documents de formation aussi puis tout ce qu'on met en ligne évidemment c'est disponible pour tout le monde vous pouvez partager à la grandeur du Québec et de vos enseignants et vos équipes merci à tous pour votre participation